Salut, c'est Bleu Mec, j'espère que vous allez bien. J'avais envie de vous parler aujourd'hui d'un artiste français, Tété, et de son deuxième album, A la faveur de l'automne. Son premier opus, L'air de rien, était déjà très bon, mais je trouve qu'avec celui-ci, c'est encore plus abouti. La première influence de cet album, elle est dans la première chanson, A la faveur de l'automne, qui est, pour moi, je ne sais pas pour vous, mais l'équivalent d'un Don't Look Back in Anger. Cette chanson, elle fait partie du patrimoine, c'est un peu un hymne que tout le monde peut chanter, dans lequel tout le monde se reconnaît. Et ça prouve à quel point les émotions sont fortes en musique. Si on se reconnaît dans cette chanson, c'est parce que Tété, il se livre, et il raconte une histoire de rupture, et tout le monde peut s'y retrouver. Et j'ai vraiment compris avec cette chanson, l'intérêt et l'importance de se livrer, de ne pas calculer. Et puis c'est vraiment une chanson magnifique. Une autre grosse influence de l'album, c'est que je trouve qu'il fait parfaitement le lien entre la variété française et la pop anglaise. Pour moi, Tété, c'est un grand auteur, au même titre que Ferré, Bashung ou Brassens, mais il le fait avec une musicalité très anglaise. Et c'est la fusion parfaite entre Bashung et les Beatles. Et du coup, la première fois que je l'ai entendu, ça m'a beaucoup plu, parce que moi, j'ai retrouvé mes influences. J'ai entendu les Beatles, j'ai entendu Cat Stevens, Otis Redding, j'ai entendu Jimi Hendrix. Il y a du Jimi Hendrix dans le jeu de guitare de Tété. Il a un jeu très limpide, très fluide. C'est un guitariste acoustique, mais qui joue comme un guitariste électrique. Donc il a cette identité forte et très agréable. Une identité anglaise tellement forte, qu'il a un peu, je trouve, une classe à l'anglaise. Et à tel point que, quand il chante, des fois, on ne comprend pas tout ce qu'il dit. Un peu comme quand on baragouine une chanson en anglais, ça fait la même chose avec Tété. Mais ce n'est pas grave, parce que sa musicalité et son allant font qu'on chante quand même la chanson et que ça nous plaît. Une autre grande force de Tété, et ce qui m'a appris l'exigence, c'est comment il chante ses textes, comment il écrit. Il prend beaucoup de liberté avec les syllabes, avec les assonances et consonances des mots. Il va allonger des lettres ou allonger des syllabes, mais il le fait toujours pour le rythme de la chanson. Et du coup, ça a beaucoup de force. Il est très précis dans ses textes, il est très imagé. Il raconte énormément de choses sur très peu de temps. Sa musicalité, elle est très forte. Du coup, il n'a pas besoin de répéter un refrain pour qu'il nous plaise. Il nous plaît tout de suite, on l'a en tête, et il peut passer à autre chose. Et ça, je pense que c'est beaucoup de travail. Et quand ça paraît simple, c'est que généralement, la personne a beaucoup travaillé. Et c'est avec T.T. que j'ai vraiment compris l'intérêt de faire vivre les mots. La dernière influence de cet album, c'est la voix. T.T. est un guitariste. Ce n'est pas un album de guitare. Il laisse beaucoup de place à la batterie. Et surtout, il laisse beaucoup de place à la voix. Mais d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'il va enregistrer beaucoup de voix. La première fois que je m'en suis rendu compte, ce n'est pas quelque chose qui saute aux oreilles. C'est quelque chose qui est très léger, très discret, mais il y a toujours une voix lide, une voix qui est devant, puis il y a des voix derrière, qui viennent faire des bacs, qui viennent appuyer certaines phrases, ou qui viennent tout simplement donner une autre tessiture, une autre couleur, en fait, à la première voix. Et ça, du coup, ça renforce son effet de puissance. Et là où il est très intelligent, c'est que ce n'est pas en continu. Il laisse beaucoup de place à la respiration et aux autres instruments, à ses arrangements. Et du coup, ça donne énormément de charme et surtout beaucoup de présence quand il intervient dans les chansons. Je terminerai avec une petite anecdote, ou plutôt une confession. C'est que je me retrouve beaucoup chez Tété. C'est des faits de vie. Mais il se trouve qu'il s'est mis à la guitare parce qu'il était blessé, il était immobilisé, il avait la jambe cassée. Et c'est un peu la même chose pour moi. Je me suis vraiment mis à la guitare parce que je me suis fait renverser par une voiture. Ensuite, il a fait des études secondaires. Et à la fin de ces études secondaires, plutôt que de prendre un métier en relation, il a dit, non, moi, je veux être musicien. Et c'est ce qui s'est passé aussi un peu pour moi. C'était d'ailleurs, j'ai pris la décision à la suite d'un concert de Ben Harper. Je me suis dit, c'est ça que je veux faire comme métier à la fin de mes études. Donc voilà, du coup, j'ai un rapport particulier à cet artiste. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à très bientôt. Et d'ici là, prenez soin de vous.